Il en existe des dizaines. PVC, polystyrène, les matériaux plastiques sont partout autour de nous. Pourtant dans la région, presque aucun d'entre eux n'est recyclé, les fabricants considérant le procédé trop complexe et plus rentable. Et c'est sur ce point que veut intervenir Precious Plastique. Nous ce qu'on peut faire c'est aider les industriels qui aujourd'hui produisent des déchets plastiques à faire en sorte d'une part de réduire cette quantité de déchets et d'autre part de récupérer ces déchets pour les transformer dans des nouveaux objets plutôt que de les envoyer en site d'enfouissement, à l'incinérateur ou éventuellement dans nos océans. Tu reprends le pied de Tito et tu l'imagines en plastique. Pieds de table, corbeilles de fruits, bancs, autant d'objets du quotidien que l'association prévoit de créer dans leur nouvel atelier à Métray au nord de Tours. J'ai rajouté du plastique pour la prochaine injection. Je fais bien rentrer dans la colonne de fusion. Une conception à laquelle le grand public pourra lui aussi participer en fabriquant par exemple son propre mousqueton. Des ateliers pédagogiques pour sensibiliser à la pollution plastique et susciter peut-être des vocations de recycleur. Made in to heaven. Ça c'est une première approche, fabriquer un mousqueton qui ne va pas sauver la planète. Mais de dire qu'au-delà de ce mousqueton, on peut faire des objets qui durent beaucoup plus longtemps, qui sont fabriqués en circuit court, déjà qui évitent au plastique de faire un millier de kilomètres avant d'éventuellement être recyclés quelque part. Et dans un atelier très léger. Un projet éco-responsable qui fait appel à la générosité de chacun par un financement participatif. L'association espère réunir 12 000 euros avant le 6 septembre pour une ouverture prévue en octobre prochain.